Mais ce que j'adore avec la langue française, c'est qu'elle est plus riche. Elle est plus riche comme langue, c'est une langue plus riche. Il y a des expressions qui existent en français, des façons de s'exprimer qui n'existent pas en anglais. Je préfère la langue française parce que quand je suis énervé en français, par exemple, contre le pied de micro qui ne fonctionne pas, en français, je peux dire « Oh, putain, ça me fait chier ! » Je ne peux pas en anglais dire la même chose. Je ne peux pas dire « Oh, the prostitute, it makes me shit ! » Elle est plus riche, votre langue. Et cette phrase n'existe pas en anglais parce qu'en Angleterre, nous, on n'a jamais été autant en colère de notre vie qu'il fallait qu'on chie, en fait. Ce n'est jamais arrivé, même pas une fois, mais en France, la situation s'est passée plusieurs fois pour que l'expression existe. Quelqu'un était là « Je suis tellement en colère, je suis tellement énervé, je reviens dans cinq minutes, j'ai besoin de chier ! » Parce qu'un truc comme ça peut nous faire chier. « This can make you shit, it can actually physically make you shit. » Et ce n'est pas juste les choses qui peuvent nous faire chier en France, les gens peuvent nous faire chier. « People can make you shit. » Je peux dire, par exemple, Benjamin, tu me fais chier. « That exists, you make me shit. » « À cause de toi, je dois chier. » « You make me shit. » Ça, c'est un super pouvoir que vous avez en France, c'est de faire chier les gens sans leur toucher, sans même leur parler. C'est incroyable. Mais c'est cool parce que c'est réciproque, parce que si je veux, je peux envoyer chier Benjamin. « I can send you to shit. » Je peux t'envoyer chier. « I can send you to shit. » Mais la logistique derrière, je n'ai aucune idée comment ça se passe. Zéro. Je ne sais pas. Et si ce n'est pas envoyer chier, on peut emmerder les gens. « You can put shit inside of people. » « Je peux t'emmerder. » « I can put shit inside of you. » « I have to collect it over here somewhere first. » « Then put it inside. » « Je t'emmerde. » « Moi-même parfois, à la maison, moi-même tout seul, je me fais chier. » « I make myself shit. » « Je n'ai rien mangé d'épicé, mais je me fais chier. » « Avant de monter sur scène ce soir, je me chiais dessus. » « Vraiment. » « Parce que je ne voulais pas que le spectacle soit nul à chier. » « En fait, c'est une langue de merde. » « C'est ça le problème. » « Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, thank you very much. » « Merci. » « Hey, thanks for watching this extract from my first show, Hashtag Franglais. » « If you like it, share it. » « If you love it, come and watch the second show, Sobritish ou presque. » « The tickets are on my website. »